Bonjour tout le monde, William Clavé avec le guide de l'auto. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Léla. Bonjour William. Ça va bien Léla? Oui, merci. Donc, on est ici pour parler de voitures sous-compactes. On sait que ces voitures-là sont très populaires. Il y a surtout beaucoup de choix dans le segment. On pense entre autres à des voitures comme la Honda Fit, la Toyota Yaris, la Ford Fiesta et j'en passe. Pour quelqu'un qui souhaite s'acheter une voiture, pourquoi considérer une sous-compacte? Très bonne question, Léla. En fait, la voiture sous-compacte, elle est destinée à prime abord à une clientèle qui n'a pas un énorme budget pour une voiture neuve. On apprécie ces voitures-là pour leur faible consommation d'essence et en général, elles sont très fiables. On prend par exemple la voiture qui est derrière nous, la Nissan Micra. C'est une voiture qui vend un prix de départ de 9 988 $. Écoute, en 2018, une voiture à 10 000 $, c'est dur à trouver. Elle est également fiable, elle a fait ses preuves, mais surtout super le fun à conduire. Veux-tu l'essayer? Hé, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais? T'es prête? Pour? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il est là? Comment t'en trouves, la Micra? Ça a l'air vraiment âgé, là. Mais c'est-tu sécuritaire, là? En fait, c'est pas à cause que la Micra est abordable qu'elle n'est pas sécuritaire. Toutes les voitures sont soumises au même test de collision. Donc, même si c'est juste 10 000 $, elle est aussi sécuritaire qu'une voiture de 25 000 $ ou 30 000 $. Alors, accroche-toi. La Micra, c'est pas une voiture très puissante. Par contre, je sais qu'il existe la coupe Micra. Non, c'est pas une voiture super puissante, mais c'est pas grave. Parce qu'une auto n'a pas besoin d'avoir un gros moteur pour être agréable à conduire, comme on peut le voir en ce moment. On prend par exemple des voitures sport comme la Mazda MX-5, qui est une voiture super de fun à conduire, mais qui n'a pas nécessairement un gros moteur sous le capot. D'ailleurs, je suis content que tu parles de la coupe Micra, parce que les gens ne savent pas ça, mais les voitures qui sont sur la piste de course à la coupe Micra n'ont aucune modification mécanique. Ce qui veut dire qu'ils ont le même moteur et la même transmission que la voiture dans laquelle on est présentement. Hé, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu dis? J'aurais jamais pensé ça de la Micra. Hé, William, c'était vraiment le fun. En fait, moi, ce que j'aime de cette auto-là, c'est qu'elle n'est pas compliquée. Regarde, je vais te montrer de quoi. Oui! Est-ce que tu vérifies ton huile toi-même sur ta voiture, Léla? Oui, mais je ne suis pas bien bien dans l'ins. En fait, avec le Micra, c'est super simple. Ton banton est juste ici en avant, facile d'accès. Puis, il n'y a pas grand-chose qui peut briser là-dedans, dans cette mécanique-là. Exemple, si, mettons, il y a une composante que tu as besoin de changer, comme par exemple un alternateur. Il est juste ici à l'avant, il est facile à trouver. Ce qui veut dire qu'il est également facile à trouver pour ton mécanicien. Donc, tes coûts d'entretien vont être pas mal moins élevés que la moyenne des véhicules. C'est vrai. Mais il faut se le dire aussi, elle est vraiment cute. Je savais que tu l'aimerais. En fait, au guide de l'auto, c'est exactement pour ça qu'on aime la Nissan Micra. C'est une voiture qui est abordable, économique, fiable et super le fun à conduire. Par contre, la version de base est très de base. Effectivement. En fait, à 10 000 $, il ne faut pas s'attendre à avoir une voiture super luxueuse. Toutefois, on peut toujours se procurer le modèle qui est juste derrière moi, la version SR, qui vient quand même bien équipée avec les jantes, le climatiseur, la caméra de recul et les vitres électriques. Merci William, c'était vraiment une belle journée. Bien écoute, j'espère que tu as apprécié et puis ça fait plaisir. C'est parti.